C'est parti pour la conférence de presse de la litre. C'est parti pour la conférence de presse de la litre. C'est parti pour la conférence de presse de la litre. C'est parti pour la conférence de presse de la litre. C'est parti pour 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 la litre. s'assiffle là, il n'arrive, s'assiffle là. Mais le gouvernement, le fait qu'il ne finit de dépenser un point des milliards, mais il a gardé le système là, même s'il n'est pas bon, il a gardé l'idée en place. Et nous, dans la Ligue, nous n'avons pas d'accord avec sa manière, par contre, sa problème là. Il y a aussi, bon pour rappel, le rôle de l'opposition MMM. En 2013-2014, quand la Ligue, ensemble dans les autres organisations, il y avait une campagne de mobilisation. Quand ça a été là, MMM, dans même l'époque, ce leader, fait négocier l'alliance, et fait rentrer en l'alliance avec le parti travailliste. Et dans cette époque-là, MMM, il faut choisir, pour ne pas faire ça, il y a une issue pour eux, parce que ça, pour embarrasser leurs partenaires dans les rangs de l'alliance travailliste MMM. MMM, il faut compléter, il faut rester tranquille, et il faut permettre d'implémenter son système. anti-démocratique. Et en février, cette année-là, la Ligue, nous n'avons pas d'idées de l'opposition, pour mettre les divan son responsabilité. Et ce n'est que la semaine dernière, le 29 septembre, dans la PNQ, la Ligue, sous les questions qu'on a dit dans le Parlement, le PNQ, le ministre Sinatambou, et dans la réponse à la PNQ, nous trouvons qu'il y a un gouvernement en bas là-haut, il y a une réponse que le ministre Sinatambou donne, il y a une pleine confusion, il ne sait pas exactement ce qu'il va faire, ce qu'il va faire, ce qu'il va faire. C'est dans un contexte qui nous trouvons l'importance dans la Ligue, face à sa confusion généralisée, qui est dans le question code à l'idée, et dans sa conférence de presse à aujourd'hui, et qui aussi il peut adresser une question qui est besoin, pour nous comprendre dans quelle direction nous vient à l'idée. Et pour la conférence de presse aujourd'hui, il y a un camarade d'Inzi-Colène, qui exactement propose le 10 questions clés, qui est besoin adresser, pour qu'il nous garde ici un peu la situation de la question code à l'idée. Moi, parce que je m'en ai, merci. Merci, Rada. En fait, nous nous sommes décés avec Manier, qui va débiter l'opposition, va back-bench avec l'île de l'opposition, finne, suivre cette PNQ. Ça veut dire, les paris qui passent Sinatambou, qui parles comme le dossier, mais les autres députés aussi, pas de suivre l'île au grain, qui est un dossier un peu difficile. Mais pour cette raison-là, nous nous mets 10 questions qu'il nous propose le ministre Baden. Première question, c'est, est-ce que le commissaire de la police, aujourd'hui, neuf mois après qu'ils aient été levé au pouvoir, encore, il y a un accès libre à tout ça, qui date à l'état civil. Un des banques, principe démocratique, principe des bases, enchaîn, c'est que la police ne fallait pas jamais, et n'a accès à un dossier, et abandonner l'état civil. Il y a un abandonné l'état civil le moins, puis après, il corrompt donner l'état civil. Et il y a un commencement, et l'état policier. Alors, première question, est-ce que, neuf mois après, ils ont venu au pouvoir, le commissaire de la police, encore, n'a accès à sa date à l'âme ? Évidemment, la réponse est oui, parce qu'ils n'ont pas le sens de la loi. Donc, il y a un acte de donner ça. Deuxième question, et que ça, là-là, ne pas connaît qui quantité, soit, on dirait, confusion d'un gouvernement, ou soit malhonnête. Il n'est pas grave, il y a un acte qui est. Mais M. Baden prend beaucoup le temps pour expliquer qu'il n'y a pas d'identification, ce qu'ils ont appelé « one to many ». Ça ne veut pas servir l'empreinte ou la photo pour tirer un petit monde sur l'empreinte dans une base de l'outre. C'est ce qu'ils ont dit. Pour un Aziz, c'est ce qu'ils ont appelé « vérification ». Et dans ce domaine-là, c'est ce qu'ils ont appelé « vérification ». Mais « one to one ». Ça veut dire « alors, on fait une photo, oui, moi ». Comment ? Quand on peut gérer ? Ou bien, vous mettez la main dans le papier machine côté de la banque, là-là, vous mettez le code dans le papier machine, et vous dites « oui ». Même du moins ça. Ça, c'est « one to one ». Mais ce qu'ils ont trouvé, c'est que le gouvernement décide pour garder toutes les photos dans le database centralisé. Pour qu'une raison, il fait une distinction qui existe dans la cour qui ne peut pas faire, qui personne n'a jamais pu faire, mais même pas d'un année avant de ne pas faire, entre photos et l'empreinte. Alors, toutes les photos peuvent effectivement garder dans le database centralisé, et nous comprenons qui les photos peuvent faire là-dedans. ça aussi lit les affaires qui l'identent. Dans sa question numéro 10, « à qui point nous troublis bizarre qui le gouvernement peut faire sa différence ? » Qu'est-ce qui va nous dire ? « It is not in dispute that to get the new identity card, plaintiff will have to provide biométric information, namely his fingerprints and photographs. » Mais le gouvernement est totalement différent dans différentes façons vis-à-vis de l'empreinte. Je crois que tout le monde faut concentrer sur l'empreinte, mais oublier les photos. Il paraît comme ça, un peu non. Si M. Barret parvenait à répondre à sa question-là, il y a une « credibility gap », comme on dit. De toute façon, il y a une seule courte photo, il peut garder tout dans le database, et il peut mettre dans la file de clé. Mais dans n'importe qui file ou mettez-le, il y a une photo dans un database centralisé. Il est toujours « one to many », mais pas « one to one ». Ça veut dire qu'il y a une photo qui est malhonnête, telle qu'il y a une confusion. Mais peut-être que M. Badet est dans sa faverse, tellement il est occupé avec sa déchets de l'IAI, il est parti dans sa ministère, avant le ministère Pravind Joknat, le futur leader de MSN, qui, on dirait, sa ministère n'est pas trop loin quand il est dans le temps. Alors, on peut dire malhonnêteté ou cela là, mais seulement des points de vue ministre lui-même, ça ne peut pas dire que c'est un ministère, c'est un ministère, mais un ministre lui-même qui est en confusion. Troisième question, ne pas comprendre qui fait l'État continuer stocke l'empreinte digitale qui est capable de lire dans le code d'identité, appelle ça Radio Frequency Identification, ça veut dire qu'il est à distance, et que ça, dans le cas, il finit déterminé qu'il est un fact, ça veut dire qu'il est une distance moins à ma réporteur, au quartier donné dans sa corde qui nous n'est pas, qui nous n'est pas, qui nous n'est pas, qui nous n'est pas, mais le quartier, il n'est avec un gadget ordinaire. C'est là, il y a une lutte qui est arrivée quand M. Sénat est en train de faire les lignes en défense qui se sont barrés parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le droit de stocker. Et là, tout le monde connaît le passeport, le corps d'identité, tout ça, il reste « Property of the State ». Normalement, il écrit ça. Même une caméra qui peut dire « Où connaît ce corps que tu gagnes pour un rendez-vous dans l'hôpital ? » Il n'est pas une remarquée, il est marquée « Property of the State ». Ça veut dire normalement, un code d'identité où il n'est pas capable de faire ce qu'il veut parce qu'il n'est pas pour l'État. Ou un « Holder ». Ça veut dire un « Holder » ou un « Holder » ou un « Passport » parce qu'il n'est pas propriétaire. D'ailleurs, dans cette code, le gouvernement est en train de dire nous qui aiment les codes désactifs quand on l'envient. Il va être M. Rao vraiment pas dire en train de dire ça. Mais si il nous code, nous n'est pas qu'il n'est pas désactif mais il n'est pas pour l'État. Il y a une drôle qu'il y a une propriété couvrée si vous n'avez pas même connaît qui est là. Dans ce contexte, encore une fois, dans ce contexte, M. Adébou, comme radin, dit que le gouvernement évite que ce mouvement et qu'il n'est pas ce sport, il n'est pas qu'il 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 n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est pas qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est pas dans ce moment-là. Wittnes Soukan, ça c'est Isch Soukan qui s'y déposait pour le Dr. Rajan Madevou, gave expert evidence on behalf of the plaintiff as to the various types of risks and dangers that the new identity card can be read at a distance with available technological devices. sa khani pekoos lo danze stokaz datan. Sa vedie klaireman zizman pe trou sa stokaz lo kotla font parti d'un stokaz datan n'est pas kouma dien l'un de zain fermet. Sa drape question, Quatrième quatrième li en série question tu lo question sa kotla li-même se pose no à la banque dans la si sa kotla s'il y a l'obstak duvan l'in l'espérez n'est pas servii zout mais si l'es servii l'es 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 la banque ou bien notaire ou bien un departement ou ou bien des crédit dans magasin la zout qu'il zout kouma si l'es c et le m le Je n'ai pas pu mettre ça à l'île, mais il y a aussi un bruit de l'océan, il y a une machine et il y a une corde et une arme. Mais nous tous connaissons qu'il y a un emprunte pour présence. Il y a des tracas qui sont illégales pour mettre l'emprunte pour présence, pour faire une obligation. Mais l'un des tracas, c'est une firme qui est stocké sa data. Mais qu'est-ce qu'il y a un Data Protection Commissioner pour vérifier que tous les départements, tous les magasins, tous les banques, tous les autres, n'ont pas stocké l'emprunte tout le monde, ou moins toute la population? Qu'est-ce qu'il y a pour vérifier qu'il n'y a pas stocké? Deuxième petite question. Nous ne pas comprendre qu'il y a une différence entre l'emprunte digitale et la minutiaire digitale. Parce que vous connaissez toutes les questions biométriques. Lisez, c'est une question. On dirait qu'on porte des affaires en termes, qu'il y a un siflo. Ou bien, il y a un code. Alors, on prend une empreinte, il y a un code pour différentes formes dans l'emprunte. C'est ce qu'il y a appelé minutiaire. Mais normalement, n'importe qui manière où stocker ces données-là, en forme minutiaire. Si il est one-to-one ou bien one-to-many, il est pareil. Il doit être converti en une affaire équivalente, magnifique, qui est une photo, qui est une empreinte. Parce que l'empreinte, il y a une photo. Il pousse ça. De l'autre façon, il faut faire un dessin. Il pousse. Nous ne pas comprenons cette différence. Parce qu'il y a un computer. Il va vous dire, quand il y a one-to-many, il va vous dire, l'empreinte qu'il ne trouvait pas là. Il va vous dire, dans ce database, il va vous dire, ah, cela, il va vous reconnaître comment, comment dire, l'empreinte est telle. Non. Il y en a un minutiaire qui le compare. Normalement. C'est un qui appelle le biométrix. Troisième petite question, dans numéro quatre. Dans ce cadre, je me suis dit que le synasté était probablement un peu époder pour dire, la courte là, la courte là, on veut dire que, pas pour l'Etat, il dit que l'on peut aussi, pour faire quoi la courte, il dit que c'est la courte, mais ce qu'est illégal, il dit que c'est illégal, mais le désir illégal, pour les prêtes de la courte qu'il n'a pas une courte, Il y en a un code hors-lit. Ça se prépare qu'il code là-lit ou dit bien aux propriétés. Mais en fait, ça, quand je peux essayer sauter dans une, comment dire, la trappe dans laquelle je trouve ce gouvernement, je peux dire, elle tombe dans l'autre. Parce que dans Maurice, beaucoup de gens qui ont pension et vieillissent et handicapés souvent pas dans une position pour assurer cette pension tout seul. Tout le monde qui travaille dans une place où il y a un très slow travail comme dans CyberCity, ils n'ont pas d'offre pour assurer cette pensée de la poste. Ils se disent, c'est tout comme ça, ils donnent une carte d'identité. Et là, tout le monde a aussi un papier, il les présente, et qu'ils gagnent soit pension ou bien vos cartes. Mais ce n'est pas pour ça que c'est illégal. On dirait que quand ils essayent de dire les cartes, ils peuvent même dire, tellement ils ne peuvent pas avoir un droit même plus qu'ils gagnent pour assurer cette pension. Comme je disais, ils peuvent être maillés dans cet argument. Quatrième, encore une fois, il y a un petit point dans le numéro 4. C'est l'argument des 10 lampreintes. Longtemps, quand M. Rao Rama, qui est le project manager, ça veut dire qu'on tout le monde, les étudiants nous demandent qu'il faut mettre 10 lampreintes pour servir ces cartes-là. Et là, il y a des longues histoires, il y a des travailleurs manuels, qui travaillent sur le fait, livré d'ailleurs, et sur l'empreinte, il n'y a pas nécessairement mis là. Alors, si jamais il y a un cas désespéré, que personne ne peut quoi ou pas, on n'a pas de bien en avoir une petite collection en dessous de même, Les deux Etats, comme ça, l'on ne peut pas d'avoir un des utilisateurs, et elles la, elles le font pour prouver qu'ils aiment qu'ils aiment qu'ils aiment qu'ils aiment. Elle est par là, ils ont plutôt un poids, mais ils vont se mettre un bon temps. Qu'est-ce qu'il y a des mille minuteurs dans cet état, pour prouver qu'ils ont moins d'où, ou... Il ne faut pas mettre le commentaire. Alors, c'est correct, à cet état. Mais plus ils ont un database centralisé, détruire toute l'empreinte centralisée. Mais ils ont donc coupé 30 dix l'empreinte. Mais ils ont besoin d'un lot d'esquises à cette terre. Ça, l'esquise là, il finit en France. Il est démodé avec un kadjik. Alors, qu'est-ce qui dit à cette terre-là? Je ne sais pas qui est responsable de la pandémie. Il dit comme ça. Je suis pas là que je déportais. Moi, j'ai une façon dont on donne sa dix l'empreinte, qui choisit à quatre limaux. Je ne connais pas quelle manière. Et de quelle manière, ce n'est qu'une autre raison. Mais ce n'est pas probablement imbécile. Ça veut dire qu'on vit comme ça. Ça veut dire qu'on vit comme ça. C'est une autre question. Qu'est-ce qui est une vraie raison? Ça veut dire que c'est l'empreinte. Je ne comprends pas. Mais ce n'est pas qu'il dit qu'elle est une vraie. Cinquième type-type, sous quatre, en bas. Question quatre. Est-ce que M. Badin trouve normal qu'il n'importe qui dans la banque ou dans un magasin électronique? Il y a une machine qui trouve ce qu'il y a dans un pice-là, un code qui nous ne peut pas sortir. Il n'y a pas d'accès à ça. Il n'y a pas d'accès à ça. Il n'y a pas d'accès à ça. Il y a un pouvoir extra qui le gouvernement peut donner à la personne pour une raison commerciale. Il y a des citoyens. Il n'y a pas d'accès à ça. 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 Et dernier, sous-question, numéro quatre. Est-ce que M. Badin trouve encore beau qu'il dise qu'à l'air, neuf mois, c'est un haut-pouvoir au gouvernement. Neuf mois. Il nous donne le temps avant de nos critiques. Neuf mois, c'est un haut-pouvoir. Et la loi encore là, n'est-ce pas qu'il dise qu'il est capable d'accès à ça. C'est un haut-pouvoir. De toute manière, le ministre Badin croit qu'il s'agisse, qu'il quitte l'image des manœuvres pour stocker l'empreinte digitale de cette zone, ou bien même une zone. Ni ce manifeste électoral. L'Alliance, les PEP dans ce programme indien, excuse-moi en français, la data bank, la data bank, où les empreintes digitales et photobiométriques de la nouvelle carte d'identité nationale sont stockées sera détruite. Qui peut détruire? Grammaire en français, la data bank. La data bank, c'est la data bank que store l'empreinte et que store photobiométrique pour détruire. Pas détruire. C'est donc qu'il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Et ni ce programme, ni ce programme, pas de dire temporairement. Tout le monde n'est pas en stockage. Question 6, ça concerne la loi. Est-ce que le sens de la loi pour faire cette carte-là n'est plus obligatoire? C'est la première question. Deuxième question, est-ce qu'il peut abolir tout le monde la main et la prison pour les gens qui perdent la carte? Ou bien il peut que nous, il peut diminuer les choses. Est-ce qu'il peut amendre la loi pour qu'ils ne plus qu'ils présentent sa carte là à un policier ou bien les autres policiers? Ou bien ça aussi. C'est l'exemple, c'est dans la loi. Comment il était à cette terre-là? Existe jusqu'à d'ailleurs. C'est n'importe qui officier de la police capable de dire n'importe qui sonne là, présente sa carte là, n'importe qui côté, dans un délai raisonnable. Et le ministre Baden, c'est l'exemple qui l'a dit pour amendre la loi pour qu'il n'y ait pas de policier pour qu'il n'y ait pas de force une femme qui vient d'accompagner. Mais si elle est dans l'intention sans la loi, c'est un petit guide pour empêcher sa qualité à vie. Ça veut dire, encore une fois, il y a un bluff. Il n'y a pas d'ailleurs sa obligation pour présenter une carte utilisée scrap. La carte qui nous perdit, ça aussi dans le cadre légal, il donne un prix énorme si vous perdiez la carte. Et que ça croit que vous perdiez, il y a une place. Et nous connaissons une misère plus exposée à la carte. Et ce qui s'apprira peut drastiquement diminuer. Et qu'elle a fait l'adresse. 30 ans nous avons une carte d'identité sans l'adresse. Elle met l'adresse invisible au puce. Ça veut dire, les autres, tout le monde peut trouver si l'adresse est bonne, nous ne l'avons pas connaître. Mais on ne peut pas faire un sabotage. Si vous n'avez pas l'adresse d'après la loi qui est encore là, et que vous n'avez pas l'adresse dans tous les autres, bien que vous n'avez pas l'adresse dans tous les autres, mais vous n'avez pas l'adresse dans tous les autres. Là, il y a un délit au criminel. Alors, je pense que toutes les femmes bâties qui sortent de votre mari, de votre mère, de votre mère, de votre shelter, de votre belle-sœur, tout ça, c'est tout le temps illégal vis-à-vis de la police. Il y a des gens qui peuvent aller venir dans l'hôpital, il y a des mois, trois mois dans l'hôpital. Il n'y a aucune exception ni pour les gens dans la prison, ni l'hôpital, ni non. Et il y a une intrusion terrible qui, on dirait, nous, tout le monde illégal, il y a beaucoup d'affaires. À chaque fois, nous n'avons l'adresse. Nous pouvons, dans un délai, dire que nous n'avons l'adresse. Alors, ça, question six, nous n'avons fini. Sept. Est-ce que M. Badin réalisait qu'il neuf mois après qu'il a voulu le pouvoir, tout ça n'a pas de place quand il a fouillé les données des données centralisées. C'était encore la même. Qu'est-ce qu'il a dit ? Encore une fois, dans le cas, il y a des données qui l'ont évité. Le « above survey » Les données en liste dans ce moment, tout le monde est de place que les données qui peuvent fouiller les données de l'ambassade de l'Amérique, les données de la police, les données de la police, les données de tout qualité plastifiées. J'ai dit, «The above survey of the legal exemptions makes it manifestly clear that the personal data of individuals can be readily accessed in a large number of situations. What is even more alarming, gets it longer, is the relatively low threshold prescribed for obtaining access to personal data. A striking illustration of that is the enactment whereby access may be obtained merely by invoking that disclosure of the data is necessary for the purpose of obtaining legal advice. The government has a conseillé legal advice that they have a free data personnel. Not in the civil system, but in the same time there are different authorities. And the government says that they have to control the judicial that they are objectionable, even more objectionable. But it's not a strong word since the 26th. The 7th question is, is, is there any leakage points that they have to do? is there any leakage points that they have to do? Question number 8. I won't have to say if my father met the last 5th month that Radan said that even since it was the least one, I would avoid this, but we can not think they have to do it in the itself. They can't find it the last line. dans le zizement. Banque Provision, National Identity Card Act and Data Protection Act for the storage and retention of fingerprints and other personal biométric data collected for the purpose of the biométric ID card of a citizen of Mauritius, are unconstitutional. Ça dans ce zizement, numéro 6, ce conclusion, ce zizement. Il y a cinq mois passés pour trouver un contempt of court. Quand je demande M. Justin Atambo est-ce qu'il y a un sens de la loi ? Il y a un sens de la régulation. Mais pour qui il peut prendre du monde ? Il va dire la régulation qui prend du monde. Il peut dire que ça déacte. Nevième question, on commence à me trouver qui le gouvernement fait exposer un discours critique pour ça. Nevième avant-dergne question. Est-ce que M. Badin n'est pas croire le plus bon pour faire une commission d'enquête ? Lorsque ça, 1.2 milliards de l'indépense pour le gouvernement ramgola avec ce contrat avec sa Singapour Corporation. Il y a là, à cause de l'indépense, il y a un gardé. Même une répression absolument incroyable. Et dernière question, notice. Est-ce qu'il n'est pas croire une lère pour le gouvernement un zut qui que ce n'est pas croire dans une série de trois affaires assez éclairées qui n'arrivaient pendant sa campagne qui nous amène nous et les autres organisations. Il y a des desissements dans la Cour suprême qui ne tirent pas les droits pour l'État retenir les données personnelles dans le cadre légal. Et deuxième, il y a des desissements qui sont donnés par le Data Commissioner avec la la Cour finie. C'est ce qu'il n'est pas comme il est illégal pour forcer un travailleur pour servir l'empreinte pour la présence. Il est illégal. Il y a des nouveaux affaires éclairées qui sont arrivées. Et troisième, la Commission électorale pour l'élection générale et municipale permet l'identification pour une série d'ocuments. Comme dans beaucoup de pays éclairés, ça veut dire qu'il n'y a pas d'identité, nouveau enchaînement, expiré, passeport, code, bise, un tas de documents, n'importe quel document qui est dans le photo. Et qu'en fait, je trouve aujourd'hui que le ministre Gagnan peut dire dans l'avenir pour le service de la santé, pour l'insérer l'identification, mais il peut aussi dire n'importe quelle pièce d'identité, pas nécessairement le code d'identité. Il y a une headline qui est erronée dans l'identité. Alors, c'est cette question-là qui n'est pas qu'un ministre va d'être capable de répondre. Merci d'être. Merci d'être. Merci d'être. Merci d'être. Je vais vous expliquer ce qui fait un peu de photos. C'est un peu de notes. Il tient l'empreinte, mais qui fait un peu de photos. Parade, il y a où ? Moi, il y a un peu de photos. C'est un peu de photos. Dans Zizman, il dit clairement qu'il a courtovée qu'il fasse un métri d'art il veut dire l'empreinte et photo. Ce qui est baryométrique, il est bio. Bayo, il veut dire living. Une photo, le living pour l'empreinte, l'empreinte. La courtovée et l'empreinte et photo font partie un métri d'art. La cour a dit que c'est un « tilt ». Le gouvernement a dit que c'est un « tilt ». Et quand on va « zoop », c'est que ça l'a fait que la police, qui a l'accès à cette database-là, il a eu une carrément tracassante. C'est-à-dire que quand la police a une photo avec la foule, dans la réunion, dans le congrès par là, il y a des moyens pour identifier chaque dimanche qui est présent là-bas. Ils ont de nom et ils ont de l'adresse. Et ça, il y a eu un peu de ça. « Ahéry » semble terrible.